Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et oui l'émission qui vous parle de tout Et là on va passer en mode BD, manga Mais oui et tout ça en mode local Parce que ce week-end va se dérouler Cari Bull, la 9ème édition Et c'est pour vous avec nos écrivains, nos dessinateurs Et pour en parler, je reçois Audrey Lequin Très bienvenue Merci Est-ce qu'on est bien installés ? Oui Ah c'est bien, on va parler BD, j'adore les BD, j'adore les mangas Première question, déjà Est-ce que le public guadeloupéen est fan de BD ? Les mangas, on sait à peu près qu'on aime bien le manga Mais est-ce qu'on est fan de BD ? Surtout est-ce qu'on est fan de BD local ? Je crois que oui En fait à chaque fois il y a beaucoup de succès au niveau des BD locales Des mangas aussi, des albums de jeunesse Et puis surtout aussi il y a un attrait pour le dessin Et là justement à Cari Bull, on voit les dessinateurs dessiner Il y a vraiment un grand attrait à voir les auteurs dessiner Ah d'accord, en plus vous irez à Cari Bull et vous verrez les dessinateurs en action Ça c'est vraiment génial Alors comment ça va se dérouler ? Je crois savoir que c'est donc vendredi, samedi, dimanche, ça se passe toute la journée ? Alors c'est vendredi, samedi Vendredi c'est réservé aux scolaires mais c'est aussi ouvert au grand public Donc voilà, tous ceux qui peuvent venir peuvent vraiment assister aux animations, participer aux ateliers Et puis le samedi c'est vraiment que du tout public Donc l'entrée est libre et gratuite les deux jours D'accord, alors est-ce qu'il y a beaucoup de dessinateurs en Guadeloupe ? Est-ce que vraiment on peut, est-ce que c'est même un métier dessinateur de BD ici ? Alors ici on vraiment, on compte sur les doigts d'une main les auteurs qui font que ça Mais en fait il y en a beaucoup qui font autre chose à côté Donc c'est la majorité, ils peuvent être dans la communication ou faire complètement un autre métier Bon, c'est quand même assez difficile d'en vivre Mais nous en 9 ans là, parce que c'est la 9ème édition On voit que le secteur de la bande dessinée, du manga, de l'album jeunesse est énormément développé Et que vraiment il y a beaucoup de production Ah d'accord, donc en 2002 ça s'est développé Est-ce que par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport même à la Martinique, à la Guyane Je sais qu'à la Réunion c'est extrêmement bien développé Il y a vraiment de grandes rencontres en fait, c'est vraiment à notre niveau Quelle place qu'on a exactement ici en Guadeloupe ? Eh bien par rapport à la Guyane et la Martinique Réellement j'ai pas énormément de connaissances sur le secteur de chaque île Mais je pense qu'on se place assez bien quand même parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs Et puis après c'est vrai que pour la Réunion c'est aussi un autre territoire Beaucoup plus d'habitants Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de studios d'animation Et d'éditeurs C'est vrai qu'il y a une grande dynamique à la Réunion Mais bon, réellement après il faudrait inviter des auteurs de Guyane et de Martinique Exactement, pour voir un petit peu comment ça se passe Justement c'est Caribule C-A-R-I plus loin Bulle Cari, Caraïbe Donc est-ce qu'il y aura, je sais pas, peut-être des dessinateurs de Saint-Lucie, de Saint-Vincent, de Barbade, de Jamaïque Est-ce qu'il y aura d'autres dessinateurs de la Caraïbe présents ? C'est vrai que le Caribule veut vraiment s'ancrer dans l'environnement Caraïbe Donc bon, là cette année on a travaillé beaucoup avec les auteurs d'ici Excepté François Gabour de Martinique Qui est dessinateur de presse, dessinateur de bandes dessinées Donc il sera là Et après dans les îles vraiment de la Caraïbe À Saint-Vincent, Saint-Lucie C'est assez difficile de trouver des dessinateurs On trouve des dessinateurs à Haïti ou à Cuba Mais en fait c'est vrai qu'en France, à Martinique, en Guyane On a hérité vraiment de la bande dessinée, de la BD franco-belge Et puis bon après il y a une influence manga aussi Qui est un peu partout dans le monde Mais c'est vrai que les dessinateurs on a du mal à les trouver En fait dans les îles anglophones, hispanophones Alors est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être des Etats-Unis, d'Angleterre, de France ? Il y en aura ? En fait cette année c'est une année de transition Parce que l'an prochain c'est la dixième édition C'est aussi l'année de la BD avec le ministère de la Culture Donc normalement ce sera un plus gros événement l'an prochain Et j'espère notamment avec des dessinateurs haïtiens, cubains Et puis pourquoi pas aussi la Grande Caraïbe avec la Colombie Donc ça c'est un travail qui est en cours Mais c'est vrai que maintenant des auteurs guadeloupéens On en trouve partout dans le monde Parce qu'il y en a plein avec qui on peut avoir des contacts Qui habitent ailleurs, qui ont fait des études d'art Et qui sont auteurs ou qui travaillent dans la communication, les jeux vidéo Donc après le problème c'est qu'ils restent ici en fait Ou qu'ils reviennent Exactement, encore une fois Donc il faut que ça se développe ici Donc déplacez-vous ce week-end, vendredi et samedi Alors justement, quelle est la différence ? Parce que depuis tout à l'heure effectivement on dit manga et BD Peut-être que pour les plus anciens c'est exactement la même chose C'est des dessins animés qui bougent Alors quelle est la différence entre un manga et une BD ? Alors une bande dessinée en fait Ça se définit avec une histoire Voilà, des composés en vignettes Donc en cases avec des bulles Donc on peut définir la bande dessinée ainsi Le manga c'est la même chose sauf que c'est vraiment Ça vient du Japon en fait à l'origine Donc c'est vraiment une tradition qui est Une production de manga au Japon qui est incroyable Qui est accessible à tous les publics Du plus petit au plus grand Et c'est une autre aussi Comment dire, lecture du manga C'est plutôt quelque chose ensuite que l'on va jeter Donc c'est pas du tout la même pratique Et ça justement, on a une conférence de manga café le samedi Donc ce sera peut-être l'occasion aussi d'en parler avec eux Parce que ce sont vraiment des spécialistes du manga Et en fait le manga était tellement puissant Qu'en fait les auteurs de bande dessinée Se sont emparés en fait des codes du manga Et donc on a des mangas français Ou des mangas un peu coréens Des mangas en fait d'un peu partout Et plus, en plus, les auteurs de bande dessinée s'approprient ces codes Donc c'est notamment les gros yeux Certaines façons aussi de... De comment... Voilà, de vitesse De force, de puissance, voilà Et justement, on se rend compte qu'ici en Guadeloupe On connaît tous les fameux mangas On connaît Daron Ball Z Et j'en passe Les chevaliers du Zodiaque, Olivier Tom Enfin, on a tous grandi avec les mangas On est capable justement de citer les noms des mangas Donc japonais, enfin venu d'ailleurs Est-ce que le jeune public connaît les mangas d'ici ? Parce qu'on rappelle, Caribule Est-ce que ça sera spécifiquement des histoires de la Caraïbe ? Eh bien en fait, là En fait, on a surtout des albums qui viennent d'être édités en règle générale D'accord Donc, par exemple, il y a Roland Montpierre Lui, il a fait une bande dessinée Sur le Gouverneur des Dés C'est une adaptation d'un roman de Raphaël Confiant Donc après, en fait, tout dépend un peu de l'actualité des auteurs Des éditeurs Parce que les éditeurs seront présents à vendre leurs livres On aura aussi la FNAC qui va vendre des livres Donc après, en termes de mangas Il y a eu très peu de mangas réellement réalisés par des auteurs Ou qui parlent de la Guadeloupe Notamment, j'ai en tête les îles du vent Bon, voilà Après, je pense que les jeunes d'aujourd'hui Je ne sais pas s'ils le connaissent En tout cas, je pense qu'il est en librairie Mais c'est vrai qu'ils s'intéressent en règle générale A plein d'autres mangas Voilà Et en plus, ils en lisent aussi sur le web en fait D'accord Ça, c'est une pratique aussi qui se fait beaucoup Donc, bon, je pense qu'ils ont un an Vraiment une vision très large du manga Et justement, le fait, on le voit à l'antenne L'adaptation de Roland Montpierre Le Gouverneur Dédé C'est donc de Raphaël Confiant à la base Est-ce que justement, on peut Je vais dire, aller chercher la jeunesse Voir même les plus grands Avec une BD Pour les ramener justement Au bouquin de base de Raphaël Confiant Tout à fait, en fait C'est ce que Roland Montpierre me disait justement C'est qu'il intervient dans les collèges lycées D'accord Et en effet, c'est un autre moyen, oui Pour leur faire découvrir en fait La littérature aussi caribéenne Avec ce livre de Raphaël Confiant Et c'est vrai qu'en plus, une adaptation C'est encore différent qu'un roman Donc ça aussi, c'est aussi intéressant à exploiter C'est-à-dire les différences entre le roman Et la bande dessinée par exemple Exactement Je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça Parce qu'en fait, ce son Ça nous représente Voilà, pour parler Pour être clair Vous allez dans un monde de BD, de manga Qui nous représente Ça ne sera pas les Chinois Ça ne sera pas les Français Ça sera nous Nous Black Beautiful C'est vraiment ce qu'on essaye de faire C'est-à-dire que S'approprier les codes de la BD ici Pour que justement, on raconte des histoires Et puis les éditeurs sont aussi là pour Justement, éditer ces albums Donc, et d'ailleurs, je pense à un album de chez PLB Édition Sur les Sargasses Donc, c'est une histoire, un polar en bande dessinée Donc, aussi à découvrir Puisqu'il vient tout juste d'être édité Ça s'appelle Mission Pas Possible Voilà, Opération Sargasse Ok, nickel Alors, quel sera justement le thème De cette neuvième édition de Caribule ? Alors, en fait, on n'a jamais vraiment de thématique Puisqu'en fait, les auteurs qui viennent Ont des univers totalement différents D'accord Donc, on a par contre Un concours de création de bande dessinée Qui s'appelle Donc, c'est le dixième concours Caribule Et c'est sur le thème O.E. Sargasse O.E. Sargasse, ok, d'accord C'est bien, ça Pour participer, c'est avant le 31 mars 2020 Et c'est ouvert, donc, aux enfants, aux jeunes et aux adultes D'accord Ah, c'est pas mal On vous rappelle encore une fois Vendredi, samedi Ça se passe où, déjà ? À la bibliothèque multimédia Paul Mado, à Bemao Et donc, samedi, on va rappeler les horaires très importants C'est du matin au soir ? 8h30, 19h le vendredi D'accord Donc, toute la journée Et puis, le samedi, c'est 9h, 19h, oui Alors, quels sont les, je dirais, les rendez-vous phares Clés qu'il ne faut pas louper Justement, dans ce week-end ? Eh bien, tout d'abord En fait, demain, on ouvre le festival Avec la conférence caricature, médias et politiques À 18h D'accord Ensuite, vendredi matin Donc, on a des contes dessinés L'après-midi, on a deux ateliers Aigrelant-Mont-Pierre Sur la représentation des Noirs dans la bande dessinée Et en fin de journée, on a une conférence aussi Sur l'album de jeunesse Donc, de l'idée à la publication Parce qu'il y a aussi beaucoup de productions d'albums de jeunesse Et puis, le samedi, donc, il y a plein d'ateliers Qui se font sur réservation Ils sont déjà tous complets Mais on va mettre en place, donc, des ateliers libre accès Ok Et il y a aussi, donc, des rencontres Alors, sur là, on commence avec de l'animation Ensuite, l'après-midi, il y a, donc, une conférence de manga café Sur le manga Et puis, on clôture la journée avec un compte dessiné Avec Suga et Benzo Oh, c'est Benzo, bien sûr Et Suga, franchement, encore une fois C'est le rendez-vous de tous les artistes C'est merveilleux Échange autour de notre BD Justement, quelles sont les spécificités de nos BD et de nos mangas Est-ce qu'on a quelque chose en plus ? Effectivement, on parlait des mangas japonais De base, ils prennent leur histoire Leur mythe, leur légende Pour créer, justement, tous les mangas qu'on connaît à la base Ce sont leur histoire Donc, est-ce que nous aussi, on peut vraiment créer un manga Qui peut exploser, mais au niveau international Avec notre culture ? Est-ce que c'est possible ? Ben, notamment, en plus, tout ce qui est mythes et contes, légendes Voilà, et légendes, oui Et puis, il y a toutes les onomatopées créoles Toute la langue créole, en fait Que l'on retrouve, en fait, dans la littérature, en fait C'est-à-dire Mariscondé, Raphaël Confiant Ont aussi une écriture particulière avec du créole C'est en français, mais ils intègrent beaucoup de créoles, en fait Et donc, en fait, oui, c'est tout à fait possible Et, en fait, ça a déjà commencé Mais après, un manga qui est vraiment percé au niveau international Ça ne s'est pas encore fait Mais c'est vraiment possible Parce qu'il y a beaucoup de talent ici On le voit à travers les concours À travers aussi les ateliers que l'on met en place Parce que cette année, on a mis en place des ateliers Dessins de presse et bandes dessinées dans des écoles de BMAO Et d'ailleurs, leurs dessins seront donc exposés Durant les deux jours du festival Et on voit qu'en fait, les productions sont très riches Voilà, donc il y a une vraie passion pour tout ça, en fait, quand on donne les codes de la bande dessinée Quand vraiment les auteurs expliquent, en fait, comment faire Et donc, oui, je pense que les années à venir, en fait, seront très prometteuses Ah, super ! Parce que moi, encore une fois, j'adore ça BD, manga, oh là là, vous n'avez pas idée Le matin, je me réveille avec des dessins animés Ah non, justement, si on veut connaître le programme Si on veut vous suivre Si on veut prendre des informations Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un Facebook, un Instagram Un site Internet, un numéro de téléphone Est-ce que vous êtes connecté ? Alors, en fait, le programme, on le retrouve sur le Facebook de Caribule Donc, sur la page Caribule Après, on trouve le programme aussi en format papier à la bibliothèque de BMAO D'accord Et puis, après, donc, le Caribule en ce moment est complètement out Donc, bon, on doit le mettre à jour Mais sinon, il y a aussi par mail On répond aussi aux inscriptions, aux informations sur caribule.gmail.com Donc, si un dessinateur veut participer Bon, là, je pense que c'est un petit peu trop tard Ou il peut encore s'inscrire ? En fait, les dessinateurs, les exposants sont déjà, en fait... Ils sont déjà choisis, bookés Il n'y a plus de place pour personne Là, vous pouvez venir voir Laissez vos coordonnées, laissez votre petite carte Et puis rendez-vous à la 10e édition, l'an prochain Voilà, exactement Mais bon, après, oui, en fait, c'est l'occasion aussi De se rencontrer dans ce secteur-là, en fait Ces deux jours de caribule Et puis après, bien sûr, à n'importe quel moment Ils peuvent me contacter Et puis on peut voir ce qu'il est possible de faire Bon, après, je pense que la plupart des éditeurs Que l'on a contactés seront... Donc, voilà, ils seront présents Ils ont leurs auteurs aussi qui sont invités Et puis, en effet, l'année prochaine Ce sera la 10e édition Donc, on espère aussi Que ce sera un plus beau événement Voilà On espère aussi Voilà On croise les doigts C'est tout le mal qu'on vous souhaite En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de ETV Service Ce fut un réel plaisir Et puis on se donne rendez-vous Vendredi et samedi en mode BD Ça va se passer où exactement ? C'est à Bemao, mais où ? À la bibliothèque multimédia Paul Madot Voilà, elle vous a tout dit Alors, que dire de plus ? Sortez de chez vous Allez découvrir ce monde extraordinaire de BD local Et surtout de manga local Vous allez vous voir en dessin Avec du créole Vos histoires, vos références C'est extraordinaire ! Donc, merci encore Moi, j'en profite, bien sûr, pour remercier mes partenaires Bien sûr, Kimabi, l'écrin, direction Baster Et puis, si vous en avez marre de faire votre lessive Direction le moule Net Blanchisserie pour le pressing Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain Pour un nouvel épisode de ETV Service À demain